fireplace Nanana, bonjour benjour c'est Katia di Kitain dans cette vidéo vous pouvez voir moi en train de dessiner mon manga et vous pouvez aussi écouter mes commentaires qui parli sur les mangas donc j'ai toujours en train de dessiner sur la page 20 du manga je suis presque à peu près à la moitié disons donc j'ai toujours en train de dessiner les vêtements Sinon on vient d'annoncer qu'il va y avoir un nouveau manga de Masashi Kishimoto l'auteur de Naruto et il va sortir le 13 mai et le manga s'appelle Samurai 8 et il sera publié dans Weekly Shonen Jump comme dans Naruto dans ce manga Masashi Kishimoto fera juste le scénario et le dessin sera fait par Akira Okubo et Samurai 8 sera une mélange de science fiction et une histoire de samouraï et donc Akira Okubo lui c'est un mangaka âgé de 39 ans naît le 11 mars 1980 et il était assistant de Masashi Kishimoto donc il dessinait Naruto avec avec lui et en 2005 il avait publié un manga one shot de 45 pages qui s'appelle Muku le sorcier il raconte l'histoire de Muku un sorcier qui un petit garçon qui est un sorcier et qui possède un puissant pouvoir magique mais il se refuse d'utiliser son pouvoir car sa sa trop grande puissance peut infliger des conséquences négatives aux autres c'est une histoire qui fait un peu penser à Bob Seiko 100 enfin sinon le nom Akira Okubo ressemble beaucoup à Atsushi Okubo de Soul Eaters enfin ça c'est un petit parenthèse voilà donc donc il va y avoir ce nouveau manga de de l'auteur de Naruto et je suis impatient ouais ça serait bien c'est avant après avoir fait une histoire de ninja il fait maintenant une histoire de samouraï pourquoi pas sinon là dans sur ma vidéo je suis toujours en train de dessiner le vêtement de mon personnage voilà je fais attention au au prix de mes vêtements voilà j'essaie de créer des volumes à travers les traits oui enfin bon sinon on nous a annoncé aussi qu'il va y avoir encore trois nouvelles série de mangas qui vont sortir sur Weekly Shonen Jump. Le 20 mai il va y avoir un manga qui s'appelle Futari no Taisei. Ce titre se traduit littéralement en français deux personnes qui s'appellent Taisei et donc il doit sans doute raconter sur deux personnes qui s'appellent Taisei. En regardant le visuel, je suppose que c'est un manga qui raconte sur le Shogi. Le Shogi c'est un jeu de société traditionnelle japonais qui ressemble beaucoup aux échecs. Si vous voulez savoir plus sur le Shogi, voyez lire le manga March Comes in Like a Lion, ça peut vous satisfaire. Futari no Taisei sera écrit et dessiné par Kentaro Fukuda, un mangaka qui avait déjà publié une série qui s'appelle David Liman sur Weekly Shonen Jump en 2015 mais malheureusement cette série n'avait pas eu de beaucoup de succès et il est compilé seulement en deux tomes. David Liman raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Aeru qui passe un pacte avec un démon qui s'appelle Madogiba et grâce à ce pacte Aeru arrive à savoir le secret d'une personne avec qui il est en contact physique et en utilisant ce pouvoir Aeru essaye d'être riche, de gagner beaucoup d'argent. Ce genre de super pouvoir ça me fait penser à Pakunoda de Renter Renter, la femme qui se fait tuer en premier, enfin le membre d'un brigade fantôme qui se fait tuer en premier. Voilà enfin ça c'était... Ouais... Sinon ouais un manga qui raconte sur un Shogui, sur le Shogui, ça pourrait être intéressant. Ça me fait un peu penser à Hikaru no Go ce genre de manga. Donc ça pourrait bien être le nouveau Hikaru no Go. Sinon, le deuxième série qui va être publié, ça va être publié le 27 mai. Il va y avoir un manga qui s'appelle Beast Children. Il est écrit et dessiné par Kento Terasaka. Ça va être sa première série. D'après le visuel, ça doit être un manga qui raconte sur le rugby. Je connais pas beaucoup sur le rugby, mais ouais ça a l'air bien. Avant cette série, Kento Terasaka a publié deux one-shots sur les numéros hors-série de Wikishan Jump. C'est à dire Jump Giga. Il y a un magazine comme ça. C'est un numéro hors-série de Jump. Et en 2015, je vous présente ces deux mangas. Le premier est publié en mai 2015. Il a publié un one-shot qui s'appelle Soba no Sensu. C'est un manga qui raconte sur le lakugo. Le lakugo, c'est une sorte de spectacle littéraire japonais humoristique qui date du début de l'époque Edo. Plus précisément, c'est une sorte de stand-up version japonaise. Et il a publié un deuxième one-shot en décembre 2015. Ce one-shot s'appelle Ringo. Ce manga aussi raconte sur le rugby. Et donc, ce manga Ringo pourrait être le prototype de Beast Children. En tout cas, un manga de sport, moi ça m'intéresse. Ça a l'air bien. C'est la première fois que j'ai jamais lu un manga qui raconte sur un rugby. Ça a déjà existé, mais... Enfin, pour l'instant, je l'ai jamais lu. Donc ça m'intéresse beaucoup, oui. Et le troisième, la dernière série qui va être publiée, ça va être publié le 3 juin. Et il va y avoir un manga qui s'appelle Tokyo Shinobi Squad. Donc le titre, ça me fait penser à une histoire de ninja qui se passe à Tokyo. Le titre, ça me fait aussi penser à Tokyo Ghoul. Et le visual aussi, ça a l'air d'une histoire de ninja. Il y a un petit garçon qui porte un katana et qui sort un décharge électrique. Donc il y a peut-être ce côté science-fiction, je sais pas. Il est écrit par Yuki Tanaka et dessiné par Kento Matsura. Donc il y a deux artistes pour cette série. Yuki Tanaka est un maga-ka qui a publié en décembre 2015 un manga one-shot qui s'appelle Gaga. Sur un numéro hors-serie de Wikishon Jump. Donc c'est Jump Giga. Gaga raconte l'aventure de Gaga. C'est comme le titre l'indique. Qui est une sorte de SOS fantôme. SOS fantôme c'est une sorte d'exorciste qui se bat contre des esprits maléfiques. Sauf que Da, dans ce manga, c'est un SOS fantôme qui se bat contre des yokai. Et Kento Matsura est un maga-ka... Donc ça c'était Yuki Tanaka, celui qui fait le scénario. On va passer au dessinateur. Et le dessinateur s'appelle Kento Matsura. C'est un maga-ka qui a publié de nombreux magas one-shots sur le numéro hors-serie de Jump. En septembre 2015, il a remporté un prix chez Jump Grand Treasure. C'est un concours de manga organisé par Jump. Et il a remporté ce prix avec son manga Kerberos, un gentleman cambrioleur. Ca c'est un manga one-shot de 45 pages qui raconte l'histoire de Kerberos, un cambrioleur. qui est armé de trois prothèses mécaniques et qui les manipule pour se battre. Et pour cambrioler. Moi je l'ai lu et c'était assez bien. Il arrive à faire une bonne scène d'action. C'était bien. Et en 2018, il a publié une série en trois chapitres qui s'appelle Suikyu Domburaku. Sur le numéro hors-serie de Jump. Et ça c'est un manga qui raconte sur Water Polo. C'est un sport qu'on fait dans la piscine. Et en août 2018, il a publié un manga one-shot qui s'appelle Honomieru Shonen. C'est un manga qui rentre dans le genre de horror-comédie. Et il raconte l'aventure d'un garçon qui arrive à voir des fantômes. Enfin bon, voilà. Donc voilà, il y a plein de surprises à découvrir dans pas longtemps. Et ça a l'air bien. Je suis impatient. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup.